Bonjour, je suis Jean-François Hawking, le studio coach. Aujourd'hui, j'ai la chance de présenter le logiciel NIC Software HDR FX Pro. C'est le nouveau-né de la ligne des FX Pro de chez NIC Software et j'ai eu la chance de participer au développement du logiciel en étant sur l'équipe Beta et Alpha. C'est un petit peu comme si moi aussi je venais d'accoucher d'un nouveau logiciel. Donc, et n'oubliez pas, en tout temps, on a la possibilité, en allant sur le site NIC Software et en rentrant le code JFOKAIN, on peut avoir 15% de rabais, quelle que soit notre commande. Donc, le HDR est une technique qui est vieille comme le monde, mais les façons de le faire viennent aujourd'hui d'être révolutionnées. L'HDR tente de reproduire la vision humaine en allant chercher dans les images toutes les tonalités. Notre oeil a la possibilité de faire l'ajustement, peu importe l'endroit dans l'image et peu importe la tonalité. Donc, ce qu'on va faire pour reproduire ça est fournir à l'appareil photo de compenser ses limites. On va faire 3, 5, 7, 11 images différentes dans une scène et on va ensuite demander au logiciel de les unir afin de donner un résultat exact. Donc, on va prendre une photo selon les indications que nous offre l'appareil photo. On va faire une photo surexposée. La photo surexposée va aller nous donner de l'information dans les tons sombres et nous donner ce détail-là. On peut faire une deuxième, une troisième exposition, toujours en respectant un cran, deux crans, trois crans d'écart. On va aussi faire une photo sous-exposée ou plusieurs photos sous-exposées où on va aller chercher du détail dans ce qui était auparavant les hautes lumières. Le logiciel, quant à lui, va nous donner un résultat où il va mélanger toutes ces expositions-là et nous donner une espèce de compte-rendu, une image globale qui permet de reproduire beaucoup plus la vision humaine. L'interface du logiciel est très simple comme Nick nous a habitués. C'est divisé en trois parties distinctes. Donc, les trois parties, on a la partie de gauche ici. La partie de gauche qui est ici nous donne tous les réglages dont on a besoin pour aller profiter des pré-réglages. On va s'approcher un petit peu pour regarder ça. Donc, dans les pré-réglages, on a tout un choix, les réalistes, les artistiques, les surréels, les spéciaux, l'architecture et les paysages qui sont des pré-réglages. Mais chacun de ces pré-réglages-là est modulable comme on le désire et le logiciel va nous fournir des échantillons déjà avec les pré-réglages. Une fois qu'on aime un pré-réglage, qu'on l'a modifié, on peut l'enregistrer et on va pouvoir le retrouver dans les pré-réglages personnalisés. On a trois façons de voir nos images. On peut voir le résultat final comme dans le cas présent. On peut voir une image divisée en deux avec le avant et le après. Et on a aussi la possibilité de voir deux images côte à côte. Donc, on va revenir ici. Au centre, moi, j'ai choisi de travailler avec une seule image, l'image finale. J'aime voir la magie en plein écran. Du côté droit, on va retrouver les ajustements finaux, les ajustements qu'on peut faire sur le pré-réglage ou sinon les ajustements qu'on peut créer soi-même. On retrouve ici en haut la compression des tons qui est la base du HDR, de combien on veut que l'image occupe d'espace visuel à l'intérieur de l'histogramme, à l'intérieur de la gamme de possibilités. Ensuite, en dessous, on a les ajustements globaux qu'on peut faire. Donc, on peut travailler sur l'exposition, le contraste, la saturation, la structure. La structure est un phénomène intéressant aussi. C'est comme quand on parle de la mise au point. On peut augmenter la netteté d'une image. On peut augmenter juste les noirs, les blancs, la chaleur, la teinte de l'image. Ici, on a la méthode de HDR. On peut aller, méthode vive, méthode douce. On va tout voir ça en détail dans le deuxième clip. Et chaque méthode qu'on décide d'appliquer, on peut régler la puissance à laquelle on le veut. On a ici le Control Point, qui est la technologie en U, le U-Point Technology, qui a fait la réputation de Nick, où on a la possibilité, par exemple, on aurait la possibilité, si on veut juste cet arbre-là, un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé, de venir en prendre un échantillon et de moduler uniquement ce qui comporte ces couleurs-là à l'intérieur d'un rayon désiré. On a aussi la possibilité de faire des touches de finition, comme d'ajouter une vignette, ou d'aller jouer avec les courbes de l'image. Donc, c'était la présentation du HDR Effect Pro, et on va avoir la possibilité de voir ça dans quelques instants, en allant sur le clip numéro 2. Entre-temps, n'oubliez pas, si vous voulez vous procurer n'importe quel logiciel Nick, en faisant le code JFOCaine, on a 15% de rabais.